bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu mon coucher de soleil cette très jolie illustration en fil de en fil soyeux alors c'est une 11 ct qui fait 52 par 69 cm en nombre de points on est sur 180 points par 253 alors ben voilà ce que j'ai fait donc j'ai avancé un petit peu ici j'ai fait du doré du doré ici j'ai avancé ici bon il m'en reste encore j'ai avancé aussi ici ce matin et là on voit la différence alors attendez je vais agrandir j'espère que vous verrez parce que si j'agrandis trop ça devient flou ici on voit bien en fait que j'ai repris le comment une seule demi croix sur la première savez je ne repasse pas mon fils pour faire plus d'épaisseur ça se voit après honnêtement eh ben je préfère ça ça fait vraiment des croix bien régulière plutôt que ici où c'est plus étoffé c'est sûr mais je sais pas il ya il ya un rendu qui qui me plaît quand même bien avec ce fil là avec une croix normale sans essayer de de doubler la première demi croix donc je reste sur ça j'ai décidé d'arrêter voilà les tests sur cette toile parce que sinon elle ne va ressembler à rien du tout donc là par contre on va avancer un petit peu le rose alors comme j'en ai travaillé déjà ce matin j'ai fait trois fils j'ai la main un petit peu fatigué c'est un fils qui me fatigue quand même pas mal au niveau de la main j'ai arrêté aussi de faire le nœud au niveau du chat de l'aiguille donc ben on y va aller on va l'avancer donc hop je vous avance un petit peu je réduis un petit peu aussi que ce soit pas trop flou donc on va faire du rose c'est le numéro 34 et de 34 regardez c'est ce très joli violet voilà 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 donc il faut que j'arrive un ami remettre dessus c'est vrai que c'est pas une toile que je travaille régulièrement j'y vais quand j'en ai envie voilà je voulais déjà dit de toute façon le fil de soie il faut vraiment le travailler quand on a envie de le faire sinon ça pourrait pêcher j'ai envie de dire au niveau de nos croix alors par contre est ce que je vais être obligé de mettre j'ai la lumière de ma lampe moi j'ai le la fenêtre qui est à ma gauche est ce qu'il va falloir que je mette un petit peu plus de lumière ou pas je ne sais pas donc là vous voyez hop voilà j'ai plié mon fil en deux je rentre mon aiguille par la boucle mais je ne fais plus de neuf je fais un démarrage en boucle par contre je tiens systématiquement mon fils parce que j'ai vraiment bien mis normalement voilà si ça s'est enlevé voyez j'ai vraiment mis les deux bouts d'un bout à bout donc je tiens mon fils quand même pour pas que ça que ça bouge alors est ce que je vais parler mais c'est peut-être un petit peu plus la lampe et on est parti alors je ferai pas d'asmr là dessus parce que le fil de soie dans l'entend pas spécialement j'ai mangé et on entend mes intestins j'espère que ça ne se répercutera pas trop au niveau de la vidéo alors ce que je fais aussi puisque je ne fais plus de neuf et pour tenir mon fils regardez quand je le compte je il arrive de mon côté je pense le fils et je fais en sorte de le tenir jusqu'à ce que l'autre main le récupère et je fais pareil je pense le fils pour pas le pour pas qu'il bouge je m'en suis rendu compte que ce matin en fait que je faisais comme ça et après ben ça va tout seul alors là je fais croix par croix mais ce matin j'ai fait en aller-retour donc j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de façon de travailler sur cette toile c'est c'est très très bizarre le principal c'est de l'avancé c'est d'arriver à l'avancé donc il va falloir que je me donne un petit peu un coup de pied au derrière pour pour dire de l'avancé c'est une toile qui a 49 couleurs donc il ya pas mal de de changement alors elle n'est pas forcément confetti mais il ya des mélanges si je peux dire voyez là il ya des petits points comme ça des petits points comme ça donc ça l'a fait quand même ouais on est on a quand même du boulot dessus c'est pas vraiment tout bloc et je pense que je vais en commencer une tout bloc parce que celle là elle est longue pour le coup elle est longue alors là le fil j'ai l'impression qu'il est moins fin que celui que j'avais ce matin du coup ça comble un petit peu mieux en tout cas je suis contente parce que sans avoir le fil qui est bloqué j'arrive à la à la broder donc c'est quand même une amélioration c'est une évolution c'est ce qu'on vous dit avec avec isabelle depuis maintenant plusieurs semaines il faut juste s'adapter au fil et après c'est vraiment que du bonheur mais petit à petit on arrive à récupérer des techniques que l'on utilise avec le fil de coton est là que l'on emploie avec le fil de soie donc là c'est ici donc là je vous prépare cette vidéo vous la verrez vendredi et vous aurez de la chance parce que samedi j'ai la vidéo à faire avec mon sur mon duo avec christelle la djingo biloba et la djingo biloba c'est encore une file de soie pour moi christelle elle est là en fil de coton et moi je les enfile de soie comme ça ben vous pourrez voir le rendu de chaque de chaque toile en fonction du fil de la même toile en fonction du fil que l'on utilise et on a trouvé que c'était super sympa à faire comme vidéo sachant que il me semble que christelle va apporter quelques modifications sur sa toile et eh ben j'ai hâte de voir ce résultat voilà donc j'ai pas encore je me suis pas encore servi j'ai pas encore servi n'importe quoi j'ai pas encore commencé la toile et ça ne sont rétardés de toute façon puisqu'il faut que la vidéo sorte samedi donc j'ai du boulot mais c'est vrai que cette semaine j'ai du mal à filmer alors là j'ai bien dormi cette nuit je me suis couché beaucoup plus tôt à 9h20 hier soir j'avais y avait plus personne je commençais à m'endormir j'ai plus quelle vidéo je regardais je m'endormais et j'ai j'ai fini la vidéo à 9h20 j'ai dit à mon mari pour aller je vais me coucher moi je m'endors c'est pas à peine je suis pas quelqu'un qui continue à traîner devant la télé si elle s'endort donc voilà du coup ben mon fils s'est couché plus tôt aussi ça fait pas de mal et j'ai bien dormi un peu fatigué ce matin au réveil mais ça va et j'aurais réussi à faire bain de vidéos avec ça fait quelques jours que les deux vidéos je n'arrive plus à les faire donc je n'ai pas d'avancé et il faut il faut vraiment que j'arrive à vous faire la vidéo celle si vous la verrez vendredi donc c'est cool et il faut que je fasse la vidéo pour le week-end parce qu'après le week-end c'est je ne filme pas à part des unboxing mais j'ai pas de colis j'ai rien du tout donc ouais il n'y a rien sur ma chaîne en unboxing en ce moment alors je suis super contente des abonnés qui font le défi xxl avec le fil de soie c'est vraiment super et je discutais d'ailleurs avec c'est fabienne qui est venu me faire un petit coucou et et elle me disait que elle avait commencé la toile xxl c'est la lotus et vous savez que la lotus en fait quand les personnes l'ont commandé masse voilà qu'il faut que j'arrive quand je l'ai présenté elle était en fil de coton et il y a eu un couac puisque les personnes qui l'ont commandé par la suite l'ont reçu en fil de soie alors que la référence était pour du fil de coton donc toutes celles qui ont passé commande un certain à une certaine date ont reçu la lotus xxl non pas en fil de coton mais en fil de soie donc je sais que myriam a fait une réclamation puisque elle voulait le fil de coton et je crois qu'elle avait pris chez fan sales il me semble et fan sales lui a envoyé les fils de coton alors pas la toile mais lui a envoyé les fils de coton pour que pour qu'elle puisse faire sa toile puisque c'était effectivement une erreur sur sur la description de l'article il y avait remarqué que c'était des fils de coton mais j'ai des j'ai des abonnés qui ont qui ont gardé les fils de soie et qui se sont lancés dans le fil de soie et c'est notamment le cas de fabienne et je suis trop fier de bas de fabienne qui appréhendait comme beaucoup d'entre vous ce fils et qui me disait je ne sais pas hier ça va être avant-hier qu'elle avait commencé la toile que ce bon ça avait été voilà un petit peu l'angoisse mais qu'au final elle s'en était bien sorti qu'elle avait commencé en deux brins mais que au final le rendu ne plaisait pas donc elle a testé en trois brins et ça l'éclate elle se régale elle y arrive ses croix sont super jolie enfin voilà elle mord mais elle me remerciait mais là franchement je lui ai dit mais chapeau à toi parce que ben tu me dépasses un étant donné que moi je reste sur un deux brins alors que ben elle est passé aux trois brins je sais que mélanie avec alors c'est pas avec la toile xxl enfin je crois pas mélanie il faut que tu me disent je sais plus ta toile xxl elle est aussi en file de soie mais en tout cas elle le fait un trio sur une de ces toiles en file de soie et elle la brode aussi en trois brins donc il va falloir quand même que à un moment donné je me lance moi aussi dans le trois brins voilà parce que du coup ben les abonnés ont dépassé m'ont dépassé moi alors attendez parce que j'ai mon fils j'ai fait bouger ouais et vous voyez regardez j'arrive à la fin de mon fils et ils sont quasiment encore au même niveau je suis trop contente alors je suis partie sur sur cette façon de faire avec le démarrage en boucle sans faire de nœud pourquoi je vous explique c'est quand même important à savoir si jamais vous faites encore le nœud alors quand vous démarrez c'est normal on prend ses marques on apprend à gérer le fil certaines vont voilà ça ça va être à vous à petit à petit venir à travailler sans ce nœud pourquoi parce que j'ai eu en fait le problème qui s'est posé j'ai commencé des croix avec un fil mais c'était une petite zone et le problème qui s'est posé en bloquant le fil et parce que j'avais pas besoin en fait de la couleur jusqu'au bout et ben c'est que pour défaire le nœud et ranger le fil sur ma plaquette et ben j'ai galéré et je me suis dit que ben c'était pas la bonne solution que d'utiliser le nœud au niveau du chat de l'aiguille quand on a des par exemple là vous voyez pas là vous voyez là j'en ai que deux j'ai pas je vais démarrer un fil mais du coup si je bloque mon fils au niveau du chat de l'aiguille et ça va être compliqué pour récupérer ce fil sans l'abîmer donc dans certaines situations je vous conseille de ne pas faire ce nœud voilà pourquoi je me suis dit bon tu vas essayer de faire un démarrage classique 1 14 c'était comme le fait isabelle et je veux dire bah c'est allé tout seul en fait voilà donc je suis contente ça montre aussi que petit à petit ben on donc on y arrive voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais arrêter ah oui mais comment je vais faire eh ben vous savez quoi je l'arrêterai quand j'aurai fini la vidéo je vais le passer derrière voilà je laisse comme ça je vais le laisser pendre parce que je peux pas je peux pas je peux pas tourner vu que mon mon tambour et sur les pinces oui alors ça c'est pareil va falloir fou je vous montre je vais réduire hop vous voyez mes deux pinces elles sont là elles sont dirigées vers l'intérieur alors que j'ai mes autres pinces hop puisque j'ai deux paires elles le sont tournées au dessus vous voyez elles sont comme ça donc ma pince au bureau et celle ci pour le cul snap elle est sur le haut oui j'ai mis de la feutrine j'ai mis de la feutrine au niveau des pinces pour protéger même à la toile notamment en 20 ct parce que les ans ça s'enlève dans des attaques parce qu'en fait le bout ici rentrer trop donc je me suis fait ça alors j'avais mis du scotch double face et ça ne tient pas donc j'ai agrafé voilà et c'est bien pratique parce que du coup ben je le fais aussi avec ma toile où j'ai mon comment mon cul snap m'a cessé et comme la 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 pince en fait est comme ça d'accord donc elle est sur le haut j'ouvre j'enclenche je mets mon cul snap sur le dessus en fait et c'est ce qui est très bien c'est que ça me laisse en plus une hauteur confortable pour passer ma main dessous voilà mais ça aussi son inconvénient parce que selon le poids du du cadre et ben c'est pas top c'est pas top donc je pense que le grand cul snap et les comment et les cadres en bois je les mettrais peut-être plus sur ses pinces orientées vers l'intérieur plutôt que je le les pinces orientées sur le dessus voilà qu'est ce que nous allons faire je vous remonte un petit peu donc je suis là on va faire du jaune pour éviter que ça se prenne que mon fils se prennent là bas sauf que le jaune c'est quoi ah ah le jaune c'est quoi alors je suis sur du 60 et 20 alors le 60 20 alors attendez je cherche parce que ce sont pas voyez ce sont pas du tout les mêmes symboles j'ai pas de jaune par la simi je pense assez dieu c'est le égal ok c'est du égal et le égal c'est la couleur pas très pratique le vin c'est non je suis bête je dis c'est le égal le égal c'est numéro 6 ici le égal c'est numéro 6 et le numéro 6 pensons c'est simple on va contrôler par rapport à cette couleur là puisque c'est vraiment aussi ça le numéro 6 ok c'est cette couleur bah oui c'est cette couleur allez on fait un fil de plus 1 et puis après on arrêtera la vidéo j'ai ma fille et qui m'attend oh là là ok super c'est pas l'après midi voilà 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 pour ça que j'évite de faire ça de prendre directement sur la plaquette en général j'enlève le fil j'enlève le fil à la main j'ai fait cacafouillant regardez comment j'ai mis le truc oh non mais dans red fait n'importe quoi avec ses fils des fils super beau et fragile en plus c'est la cata et en plus je n'ai pas rangé mon fils de tout à l'heure regardez j'avais ça sur la toile donc c'est du 34 que je faisais peut-être quand même que je l'orange bon en fait je pensais faire du ben non c'est le c'est laurent ce qu'on vient de faire aïe 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 mais je fais que des cloineries bon en fait je suis mal installé j'ai le trépied qui me gêne les fils de soie qui arrête pas de tomber c'est la cata j'arrive oh là là alors ils sont très beaux ces fils mais ça glisse c'est pas du tout pratique n'est pas du tout pratique et non manque voilà il m'en faut de hop c'est bon allez j'en suis sorti hop allez le jaune nous allons faire du jour c'est trop cool et les chiens ils aboient enfin le chien c'est le chien de la voisine en face à ma gauche oui pas le celui qui est en face directement en face parce qu'ils ont pas d'animaux c'est un couple de personnes âgées très gentil qu'on papote bien vécu très sympa hop allez on y va on y va on y va voilà alors non il faut que je le prenne ici j'étais contente tout à l'heure parce que j'ai bien avancé enfin je viens d'avancer j'ai réussi à me faire mes trois trois fils à qu'est pas ça c'est quoi ça je vois je vois je vois je vois je vois j'ai pris non comment ça se fait ah oui j'arrive mince oh crotte attendez ça m'a pris le fil à fermer rose celui que j'ai laissé dessous oh crotte alors oui alors c'est un fil qui est très chiant par contre voilà la galère en direct presque en tout cas moi c'est bon ok alors que je fasse gaffe c'est dommage que j'ai pas d'aimant à part ma petite fée là je vais pas mettre la fée c'est à quoi que si je m'étais là voilà juste le temps de faire mes premiers poids c'est vachement pratique ok je la pousserai après comme quoi ces fils ils sont à faire nous allez on est parti je ne sais même plus que je vous disais du coup oui j'étais contente parce que j'avais bien avancé ce matin j'en ai fait trois donc là ça m'en fera 5 5 fils on fait une car il est où mon truc là un peu de travers je regarde comment ça se passe dessous voilà je vais pas faire un aller retour je fais croix par croix je veux récupérer ici et vous voyez on va quand même vite quand après on prend le on prend le coup demain donc là je fais en demi croix c'est super pratique c'est c'est pinces ouais que je ben en fait je me je mettais mon tambour moi sur ma table de salle à manger je le bloquais avec avec un gros livre voilà pour faire du contrepoids un poids dessus pour pas qu'ils bougent et mais bon finalement avec les pinces c'est pas mal aussi bon après ma table de salle à manger et est plus épaisse au niveau comment au niveau du plateau et surtout elle est arrondie c'est une table ronde donc c'est pas du tout pratique pour mettre les pinces et et en plus j'ai des j'ai une rallonge à l'intérieur et j'ai des clips de chaque côté de la table en fait là où enfin là où moi je suis pour manger et du coup dans là où je me mets pour broder et forcément à chaque fois d'un pour mettre les pinces à la bonne place et bien j'avais ces crochets qui me gênait voilà 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 donc donc ouais donc c'est mieux de petit à petit je prends mes marques en fait au niveau du bureau là je suis très bien je suis très bien voilà donc là je vais finir ce deuxième fil avec vous après ces péripéties de fil et puis je vais aller voir la série que l'on a commencé avec ma fille hier c'est une saison 2 c'est bienvenue à Aiden voilà on va faire nos deux petits épisodes du jour alors là je vais faire ça je vais faire ça on va faire celui là vous avez vu comme c'est fluide je me pose même plus la question de savoir si le fil bouge ou pas c'est trop bien je suis trop contente et je suis vraiment contente de voir que ben vous vous me faites confiance et vous m'avez fait confiance et que vous êtes fiers de vous et vous pouvez être fiers de vous de vous être lancé dans ce fil alors qu'il y en a tant d'autres qui ne veulent toujours pas voilà vraiment bravo à vous d'avoir franchi ce pas et mais les sociétés sont contentes aussi parce qu'elles pensaient pas que ça fonctionnerait mais c'est un fil à dompter une fois que vous l'avez dompter ce n'est que du bonheur donc ouais moi je suis contente et là je pense que j'ai en plus trouvé vraiment ma façon de le travailler ma façon de mettre mon tambour donc là c'est parti quoi donc je vais essayer de l'avancer encore un petit peu tout à l'heure voilà faire peut-être un fil ou deux de plus ça serait bien attendez voilà par contre il est pas mal qu'on me file parce que on peut quand même voyez là c'est cette je sais pas si vous avez fait attention mais cette demi-croix là était n'était pas bien tiré en fait donc ben j'ai tiré ce fil là et ça a remis cette pâte là correctement avec du coton c'est un peu plus compliqué donc donc on peut quand même faire ce qu'on veut avec ce fil bon ben la prochaine étape ce sera d'essayer de faire en trois brins je vais pas le faire sur la ginkgo biloba j'ai pas envie je veux vraiment parce que j'aime bien le rendu quand même à deux brins autant avec le fil de coton j'aime pas autant avec le fil soyeux comme il a cet aspect brillant ça lui ça limite aussi un petit peu le côté brillance parce que je suis pas quelqu'un qui aime les les choses qui brillent trop voilà et donc de deux mètres que deux fils et ben ça ça limite et ce n'est pas plus mal aussi donc je suis même pas sûr qu'en trois brins ça me plairait je sais pas je sais pas je sais pas est ce que je testerai je franchement je sais pas j'aime bien j'aime vraiment bien le rendu du fil de soye en deux brins alors que ce n'est pas le cas avec le fil de coton comme je voulais déjà dit j'ai essayé avec la européenne tarn notamment et j'aime pas je n'aime pas donc on a du beau et cet après-midi dans l'impasse les chiens du tracteur les voitures c'est un petit village du vigneron donc on on hop je remets un peu mes fils mais qu'est-ce que je fais pour tout quoi mais n'importe nawak excusez moi je vous ai passé le vent contre j'ai j'ai un fils un peu plus long que l'autre maintenant donc alors que je fasse attention mais j'ai un petit décalage non non on voit bon je suis sûre d'avoir assez de fil regardez regardez cette différence de fils pas grave ça arrive aussi avec le coton allez on va faire les deux dernières ici j'ai bien envie de le faire celui là ça je suis tranquille voilà allez voilà je vous remets en 1 1 voilà donc bon on a fait une petite partie ici une petite partie ici donc là je vais combler un après de toute façon et puis voilà petit à petit le carré ça grandit ça avance tout doucement mais sûrement j'espère que vous avez passé une un bon moment pardon en ma compagnie que de voir ce fil avancer ben ça vous aura peut-être donné à vous envie d'essayer si ce n'est pas encore fait moi je vais vous laisser je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi encore une fois et puis je vous mets le lien de la toile je crois que je sais plus avec qui je l'ai eu cette toile c'est peut-être biggest craft dans tous les cas je vous mets le lien de la toile chez le partenaire qui me l'a envoyé avec le code promotionnel ou le coupon de réduction si jamais j'en ai un et puis on se retrouve demain dans une prochaine vidéo donc le duo avec christelle et la toile ginkgo biloba pour moi en fil de soie encore une fois j'ai du boulot je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain bye bye